Mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de vous voir si nombreux, quelle belle vitalité démocratique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là déjà dans cette salle il y a quatre ans pour le rassemblement que nous avions organisé pour l'élection présidentielle 2012 dans cette même salle ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, quelques-uns, merci de votre fidélité. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents, petit rappel, nous avions convié en 2012 tous les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils viennent présenter devant l'Institut pour la justice mais surtout devant l'ensemble des français leurs propositions pour mieux protéger les citoyens, pour mieux défendre les victimes et nous avions été très heureux d'avoir la plupart des candidats ou leurs représentants. Nous avions eu un représentant de François Hollande, nous avions une vidéo de François Bayrou et nous avions eu Nicolas Sarkozy, le président de la République d'alors, en personne ici et je me souviens l'avoir interpellé, respectueusement mais fermement, sur l'un des aspects de son bilan que l'Institut pour la justice avait fermement combattu, qui étaient les aménagements de peine de la loi pénitentiaire. Et il avait répondu de façon très simple qu'il avait commis une erreur et à côté de ça, nous avions été très satisfaits de voir qu'il avait repris à son compte deux grandes propositions de l'Institut pour la justice, que l'Institut pour la justice défend depuis longtemps, le droit d'appel des victimes à toutes les étapes de la procédure et l'exécution d'au minimum deux tiers de la peine prononcée par les magistrats. Et si je vous parle de cet événement, de ce moment, c'est que c'était un gros moment de démocratie où les candidats étaient venus confronter leurs idées, leurs propositions face aux citoyens français, face aux demandes et aux aspirations des français. Et c'est exactement ce que nous souhaitons faire aujourd'hui également. Et nous sommes au cœur de la mission de l'Institut pour la justice, qui est une courroie de transmission entre les citoyens qui aspirent à plus de protection et leurs représentants politiques. Et à ce titre, je voudrais remercier tous les candidats à la primaire de la droite et du centre d'avoir répondu à notre invitation, d'être tous présents, soit personnellement, soit par la voix d'un de leurs représentants. Et c'était très important qu'il le soit parce que nous estimons à l'Institut pour la justice que les sujets de justice et de sécurité sont trop négligés dans le débat public. En dehors des questions de terrorisme dont on parle beaucoup à juste titre, quand vous ouvrez le journal, quand vous allumez la télévision, on ne parle pas beaucoup des sujets centraux pour l'avenir du pays. Je pense à la délinquance des mineurs qui atteint des sommets inégalés. On ne parle pas beaucoup, on ne parle plus beaucoup de la récidive criminelle de ces individus dangereux, relâchés, des années avant la fin de leurs peines, qui récidivent. On n'en entend plus, mais il y en a encore, beaucoup. On ne parle plus beaucoup, on ne parle pas beaucoup des victimes négligées, souvent, parfois, malmenées dans leurs procédures judiciaires. Et on ne parle pas du tout du stock de cent mille peines de prison inexécutées, faute de place de prison en nombre suffisant, avec l'impunité que vous pouvez imaginer dans la population délinquante. La situation est très dégradée et il appartiendra au candidat qui sera élu, de réformer en profondeur notre système judiciaire. Et nous souhaitons que son guide, sa boussole, ce soient les aspirations des Français. Nous avons commandé un sondage qui montre celui-ci, mais nous en avons commandé plusieurs depuis la création de l'Institut pour la justice en 2007, qui confirme les précédents, que l'écrasante majorité des Français, l'écrasante majorité des Français, rejoint les propositions de l'Institut pour la justice en matière d'exécution des peines, en matière de droits des victimes, en matière de récidive, en matière de construction de places de prison. Mais il n'y a pas que les Français qui sont favorables à ces mesures. Il y a aussi les plus grands experts, les plus grands professionnels de la justice et du droit. Et depuis le début, l'Institut pour la justice met un point d'honneur à affiner, à travailler ces propositions avec le concours des plus grands experts. Depuis quelques années, nous avons à nouveau organisé plusieurs colloques à la Sorbonne, au Sénat. Nous avons créé une revue universitaire, la revue française de criminologie et de nos propositions dans un livre intitulé « Quand la justice crée l'insécurité ». Et aujourd'hui, ce sont des grands experts du droit et de la justice qui vont interroger nos candidats. Deux grands avocats, maîtres de Montbrial, maîtres Goneladelle, un général de gendarmerie, général Soublet et un ancien magistrat, Philippe Bilger. Et cette journée, elle est possible grâce à la générosité des 30 000 membres donateurs de l'Institut pour la justice que je voudrais remercier du fond du cœur. Parce que c'est grâce à leur soutien sans faille que nous pouvons agir de cette sorte. C'est grâce à leur soutien que nous pouvons être totalement indépendants, indépendants de tout parti politique. Et je voudrais conclure simplement en posant cette question aux candidats. Ils auront toute la journée pour y répondre. Mesdames et messieurs les candidats, que comptez-vous faire pour que la justice ne crée plus l'insécurité ? Que comptez-vous faire pour que la justice redevienne ce pilier de la paix civile, qu'elle soit protectrice des citoyens et respectueuse des victimes ? Merci beaucoup.